Le groupe ICAD vient de lancer sa stratégie bas carbone, baptisée low carbone by ICAD. Pourquoi maintenant et dans quel objectif ? Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Explications et présentations avec Olivier Vignol, directeur général de ICAD. Alors d'abord le pourquoi aujourd'hui, il y a deux raisons principales. D'abord c'est parce que vous savez que dans quelques jours, dans quelques semaines, on va avoir la nouvelle réglementation environnementale 2020. Pour la première fois, on aura une réglementation qui ne traitera pas uniquement des sujets de consommation énergétique, mais aussi de l'empreinte carbone, la fameuse RE 2020. Et en parlant quelques jours, quelques semaines avant la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation, où on voulait rappeler que chez ICAD, le sujet du bas carbone, de l'empreinte carbone, était un sujet important depuis pas mal de temps et qu'on n'attendait pas la réglementation pour évoluer, pour progresser. Donc ça c'est une première raison. Puis la deuxième raison, c'est qu'on est dans un contexte économique un peu compliqué, à la suite de la crise de la Covid. La construction neuve n'a pas toujours bonne presse en ce moment, à la suite des dernières élections municipales. Et en présentant une stratégie bas carbone ambitieuse, aujourd'hui, à un moment où on cherche des axes de relance, pour la relance économique dans le pays, nous notre message c'est de dire que la construction bas carbone, ça n'est pas une contrainte, ça n'est pas des difficultés techniques supplémentaires, c'est au contraire un moyen de développer nos activités immobilières de manière verteuse et qu'on pense que le moment est vraiment très approprié, dans ce contexte de relance, de mettre l'accent sur la construction bas carbone. Alors vous l'avez dit, effectivement, la construction neuve ne se porte pas très très bien en ce moment, c'est un moyen aussi de la relancer avec cette stratégie bas carbone ? Alors, en tout cas, pour ce qui nous concerne, oui. Pourquoi ? Parce que les élus, et très souvent à juste titre, sont confrontés à des réactions de leurs électeurs, de leurs administrés, de réactions parfois un peu négatives, et donc nous pensons que si nous sommes capables, nous professionnels, et plus spécifiquement ICAD, de démontrer qu'on est capable de construire de manière très verteuse sur le plan environnemental, ça facilitera la conviction des élus pour lancer de nouveaux projets de construction, qu'ils soient dans le bureau, dans le logement, ou sur d'autres types d'actifs. Donc effectivement, nous avons le sentiment que c'est l'une des clés, la capacité à construire bas carbone, c'est l'une des clés de la relance de la construction neuve. Ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire que par rapport aux élus, ces élus, il faut les, alors j'allais dire les éduquer, c'est pas le mot qui convient, en tout cas les informer un petit peu plus, et leur montrer que le bas carbone, c'est aussi un moyen justement d'arriver à leurs propres objectifs ? Je crois qu'effectivement, il ne s'agit pas de les éduquer, on n'a pas cette prétention, mais c'est de leur démontrer, je crois que c'est à nous de le faire, de leur démontrer qu'on est capable, en tout cas chez ICAD, de construire bas carbone, pour ne pas dire très bas carbone, dans certains cas, on va sûrement en parler, de construire proche de bâtiments, proche de zéro émission carbone, et que c'est un des moyens de convaincre, encore une fois, les habitants, les voisins d'une opération immobilière, qu'ils auront à côté une opération qui est très verteuse, et c'est pas le seul élément, mais nous pensons vraiment, ce sera de nature à faciliter le lancement de nouveaux projets, donc il est vrai qu'on a présenté cette stratégie, je dirais, à la presse et à nos clients, etc., mais on a aussi tout un volet de présentation aux élus, pour les convaincre de lancer de nouveaux projets. Le Carbon by ICAD, la stratégie bas carbone d'ICAD, en faveur du logement neuf et en direction des aménageurs, que sont notamment les élus locaux et les collectivités locales, une stratégie qui se définit en quatre piliers, que nous présente Olivier Vignol. Alors effectivement, on l'a appelé Low Carbon by ICAD, parce que c'est un sujet qui concerne également nos actionnaires, nos prêteurs, où là nous avons beaucoup d'intervenants anglo-saxons et étrangers, donc c'est un sujet qui concerne aussi nos actionnaires et nos prêteurs. Alors il y a effectivement quatre piliers. Le premier, peut-être le plus important, c'est effectivement la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, à nos réductions de nos émissions de CO2. On en reparlera, mais voilà, on part d'un point de départ de 270 000 tonnes d'émissions de CO2 en 2019, et donc il faudra réduire significativement ce chiffre. Et quel que soit nos métiers, également sur nos émissions dites corporate, on s'est fixé des niveaux de réduction assez ambitieux. Ça, c'est le premier volet, évidemment, probablement le plus important. Le deuxième volet, c'est qu'une fois qu'on a fait cet effort de réduction, mais c'est bien une fois uniquement qu'on a fait cet effort de réduction, nous avons un volet de compensation, sur lequel nous avons à prendre des initiatives. Nous pensons que la compensation, quand elle est bien pensée, quand elle est bien conçue, elle a beaucoup de vertus, que ce n'est pas du greenwashing. Donc ça, c'est un deuxième pilier, plus de compensation que par le passé, et avec des partenaires très identifiés. Le troisième pilier de cette stratégie low carbone by gas, c'est quand on regarde nos émissions de gaz à effet de serre, sur 270 000 tonnes, il y a à peu près les trois quarts qui viennent en fait de la construction, la partie consommation énergétique des bâtiments, ou ce qui est lié à notre activité de corporelle, c'est un quart. Donc évidemment, on voit bien que l'enjeu principal, c'est le sujet de la construction, de la construction neuve bas carbone, et donc dans ce domaine également, nous allons prendre un certain nombre d'initiatives, l'une d'entre elles que je peux d'ores et déjà mentionner, est effectivement, même si on en fait déjà beaucoup, une filiale de promotion dédiée à la construction d'immeubles 100% en bois. Et puis le quatrième pilier de cette stratégie low carbone by gas, c'est de se dégager des moyens financiers, non pas là au niveau de chaque opération, puisque chaque opération a son budget propre, mais de se doter d'un fonds climat, doté d'un montant, nous semble-t-il, assez significatif, de l'ordre de 2,5 millions d'euros par an, pour financer des innovations, des initiatives, un peu à l'extérieur d'ICA, dans le domaine de la construction bas carbone, dans le domaine de la préservation du climat lié à l'immobilier. Et donc nous avons ce fonds climat qui va nous permettre d'aider un certain nombre de sociétés qui se lancent sur le sujet, ou de financer des projets innovants en se dégageant des ressources spécifiques. Donc voilà quatre piliers, réduction des émissions de gaz à effet de serre, augmentation des actions de compensation, accélération de la construction bas carbone, et enfin, mise en place d'un fonds climat dédié. Un fonds climat que vous souhaitez quand même très ambitieux, vous l'avez dit, un budget de 2,5 millions d'euros par an, la mise en place aussi d'un bail engagé climat, là aussi avec vos locataires notamment, c'est quelque chose que vous avez déjà plus ou moins mis en place, je crois. Alors ça c'est quelque chose dont on espère que, autant il y a des innovations qu'on aime bien se réserver, mais il faut refaire un peu d'histoire également. Le premier bail vert, c'était à l'époque, en 2010, pour ceux qui étaient là sur le marché, à la suite du Grenelle de l'environnement, le premier bail vert en France, c'était un bail qui a été signé chez ICAD, sur l'un des immeubles de notre patrimoine. Et à l'époque où le sujet principal était effectivement la réduction des consommations énergétiques ou des fluides du type eau sur les bâtiments. Aujourd'hui, la préoccupation, elle est beaucoup plus large, elle est plus vaste. C'est le sujet des réductions de gaz à effet de serre, c'est l'empreinte carbone du bâtiment. Et donc, nous avons imaginé un bail engagé climat qui va reprendre des sujets qui relèvent effectivement, non pas uniquement de la consommation énergétique, mais véritablement de l'empreinte carbone. Alors avec nos localaires, il ne s'agit pas de l'empreinte de la construction, mais évidemment de l'empreinte carbone de la vie et de l'exploitation de l'immeuble. Et nous espérons que ce vocable aura vocation à se répandre et à devenir un peu le standard du marché. Et nous annoncerons effectivement dans quelques jours la première signature d'un bail engagé climat. Et nous essaierons, puisque comme il n'est pas inscrit dans le code de commerce ou ce genre de choses, nous espérons que nous serons en capacité de convaincre un maximum de nos locataires de signer un tel bail. Ce sera le mérite de montrer que le sujet de la réduction de l'empreinte carbone de l'exploitation des bâtiments, ce n'est pas le sujet uniquement du locataire, ce n'est pas le sujet uniquement du bailleur, mais c'est un défi conjoint que nous avons à relever. Revenons sur ce qu'Olivier Vignol qualifie de troisième pilier de la stratégie low-carbone by ICAD, à savoir l'accélération de la construction bas carbone. Cette accélération passe par la création d'une filiale d'ICAD, Urbain des Bois. Olivier Vignol nous en parle. Alors Urbain des Bois est une société en cours de création dont le dirigeant a été choisi, la dirigeante d'ailleurs, pour des raisons confidentialité. Nous ne pourrons communiquer sur le nom de la dirigeante que dans quelques semaines, mais donc l'équipe est déjà choisie et sélectionnée. Alors, rappelez d'abord, c'est que nous, on a déjà fait énormément de réalisations en bois, plus de 300 000 m² de projets déjà livrés ou en cours de construction. Donc, ça fait de nous, je crois, un acteur majeur de la construction en bois. Mais on a voulu créer une filiale spécialisée sur le sujet. D'abord, ça ne veut pas dire qu'on n'en fera plus chez ICAD Promotion, mais pourquoi une filiale spécialisée ? C'est que cette société, elle aura une thématique double. D'abord, exclusivement des immeubles 100 % en bois. Or, dans beaucoup de projets, vous le savez, parce que le bois n'est pas la seule manière de faire de la construction bas carbone. Donc, dans certains immeubles, il y a une partie en bois, d'autres parties, d'autres matériaux. Là, ce sont des immeubles 100 % en bois, donc des savoir-faire spécifiques, marché un petit peu de niche. Et puis, cette société, ou ces produits, en tout cas, auront une deuxième spécificité, qui est la très forte personnalisation des logements, puisque le bois et les constructions en bois ont cette vertu également, qu'elles permettent une plus grande souplesse, une plus grande personnalisation des logements. Donc, cette filiale urbain des bois, auxquelles nous avons une ambition assez élevée, de faire pratiquement 10 % de notre chiffre d'affaires en promotion, c'est-à-dire à peu près une centaine de millions d'euros à échéance 3-4 ans, elle aura cette spécificité, exclusivement des immeubles en bois et des immeubles très personnalisables. Et nous avons la forte conviction que cette société aura, je dirais, une très bonne perception, à la fois par nos futurs clients, parce que c'est vrai qu'on est parti plutôt de la demande de nos clients, qu'on interroge régulièrement, les empiements, quel serait le produit idéal pour vous. Et on a beaucoup de demandes pour des appartements entièrement en bois, mais adaptés, personnalisés. Et puis, je pense que les aménageurs, les collectivités locales auront à cœur de faire une place aussi à un acteur de niche pour des produits qui devraient être relativement innovants et qui, par nature, si je puis dire, compte tenu du fait que ces produits sont entièrement en bois, auront évidemment une performance environnementale, une performance carbone qui les mettra au meilleur niveau. C'est pour ça que vous avez voulu créer vraiment une société, une filiale comme Urbain des Bois, plutôt que de continuer à travailler avec d'autres sociétés existantes, je pense à REI Habitat avec qui vous travaillez sur le Grand Paris, par exemple. Alors, on a... REI est un partenaire de longue date avec qui on a fait pas mal d'opérations, avec lesquelles on a un accord cadre significatif et à d'autres acteurs, effectivement, spécialisés. Mais nous pensons que c'est, effectivement, ce segment de marché à vocation à beaucoup se développer dans les années à venir et que, effectivement, compte tenu de ces perspectives de développement, il nous a semblé à un moment qu'il était souhaitable pour une société comme ICAD de contrôler son destin et donc de monter une filiale dédiée, spécialisée, avec surtout... Ce sont des sujets assez complexes, la construction en bois. Ce sont des savoir-faire assez particuliers. Ce sont des sujets sur lesquels il faut remonter très en amont, y compris dans les filières d'approvisionnement de bois. Et donc, nous pensions que la meilleure solution pour nous était, après des partenariats qui ont été, je dirais, couronnés de succès avec nos amis de REI, mais qu'il était temps pour nous de prendre notre envol en contrôlant totalement notre destin. Alors, pour conclure, Olivier Vignol, et pour synthétiser un petit peu tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut dire que le but d'ICAD dans cette stratégie de l'eau carbone est vraiment d'investir sur le long terme et de rassurer aussi ses partenaires ainsi que tous les élus de terrain qui font appel à vous, ce que vous avez déjà évoqué en début d'entretien ? Alors, je ne dirais pas que c'est d'investir pour le long terme. Je dirais que la construction bas carbone, la réduction de l'empreinte carbone, ça commence aujourd'hui, c'est le court terme. Et donc, nous, nous sommes très décidés, on avait démarré, vous l'avez dit, dès 2015 à mesurer notre empreinte carbone de manière très détaillée et pour arriver à donner un chiffre aussi précis que de 70 000 tonnes de kilomètres de carbone, voilà, c'est le fruit d'un long travail, rien que la mesure. nous pensons qu'il faut agir à court terme et donc, on est, voilà, décidé vraiment dès 2021 à basculer significativement dans la construction bas carbone et une stratégie bas carbone très volontariste et ne pas attendre, justement, et parfois, quand on se fixe des objectifs à horizon 2030, 2050, le risque, c'est que les gens disent, ça, c'est très lointain et on a le temps. Donc, nous, on veut agir dès maintenant et le sujet n'est pas tant de rassurer que de convaincre, de convaincre les élus, les clients que la construction peut être verteuse et on en a besoin, on en a besoin dans le logement mais également pour faire des bureaux neufs bas carbone et qu'on en a besoin également compte tenu du contexte économique parce que le bâtiment, c'est un secteur important et donc, il ne s'agit pas tant de rassurer que de convaincre. Donc, voilà, l'objectif de cette stratégie, c'est vraiment de démontrer qu'on n'attend pas les réglementations pour agir, qu'il faut agir maintenant, il faut agir maintenant pour le climat, il faut agir maintenant aussi pour le développement de nos activités économiques et que nous pensons que cette stratégie est une réponse appropriée aux défis qui attendent les opérateurs immobiliers dans les années qui viennent. Autrement dit, assez de réflexion, place à l'action. La stratégie bas carbone d'ICAD est lancée sous le nom de Low Carbon by ICAD. Merci de son éclairage à Olivier Vignol, directeur général de ICAD. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.